Et bien bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler du dernier tweet de Jean-Michel Loulas qui a fait fureur chez beaucoup d'internautes et même chez beaucoup de dirigeants, de joueurs, etc. A choquer un peu le monde du football, donc c'est parti, let's go ! Alors tout simplement, Jean-Michel Loulas est le président de l'Olympique Jeunet qui est très connu pour charrier d'autres équipes, notamment Saint-Etienne en début de saison Il commence un peu à les charrier, mais bon ça s'est terminé mal parce qu'ils avaient gagné Saint-Etienne, tout simplement Mais voilà, il est très connu pour charrier beaucoup d'équipes, comme l'OM Il charrie beaucoup de consultants également, comme Daniel Riolo Ils sont souvent en débat entre eux, mais pour l'instant, disons que Le dernier tweet a pas trop été apprécié par le monde du football Donc voilà, sans vous mentir, c'était pas trop le goût de tout le monde apparemment Voici le dernier tweet de Jean-Michel Loulas Je cite, la meilleure solution serait une saison blanche Voilà, il y a d'autres... il a rajouté d'autres trucs, mais une saison blanche, qu'est-ce que c'est ? En fait, ça serait tout simplement d'annuler les 28 journées de Ligue 1 pour reprendre le classement de la saison passée Donc, c'est-à-dire que ça l'arrange parce que l'Olympique Jeunet serait en Ligue des Champions Donc, si on fait une saison blanche, l'Olympique Jeunet serait en Ligue des Champions Et du coup, l'OM, non Et du coup, ça serait un peu embêtant pour tout le monde, sans vous mentir Et parce que faire une saison blanche, ça serait prendre les 3 derniers Normalement, apprendre les 3 derniers de la saison passée Et les reléguer, sauf que les 3 derniers, malheureusement Bah, en fait, ce que je comprends pas trop, c'est que les 3 derniers, ils sont déjà en Ligue 2 Donc, c'est un peu bizarre C'est un peu bizarre aussi, ça Mais voilà, donc, c'est vraiment pas du tout passé inaperçu Et du coup, la présidente de la LFA Oh là, j'arrive pas à le dire De la Ligue de Football Professionnel Nathalie Boy a réagi Sur ce tweet Qui, malheureusement, n'a pas été du goût de tout le monde, comme je l'ai dit Du coup, elle a répondu Froidement et clairement Voilà, sans vous mentir Je vais vous retirer les meilleurs moments du passage Comme ça, ça sera un peu mieux Parce que je vais pas vous lire toute sa déclaration Je vous laisse mettre pause si vous souhaitez la lire Donc, voilà, c'est parti Alors, du coup, toute sa déclaration La voilà Et ce que j'ai retenu, c'est Mais ce n'est pas la décision d'une personne Voilà, tout simplement Elle lui dit clairement Que c'est pas lui qui aura la réponse A la question du coronavirus Et le football C'est la solidarité Entre 40 clubs Et l'ensemble des acteurs du football C'est-à-dire que là Ça sera plusieurs Ils seront beaucoup à décider Et ça sera pas du coup En gros, elle lui dit Que c'est pas à lui de décider Ce que La décision Que le conseil d'administration On va dire tout simplement Parce que, tout simplement Jean-Michel Aulas Sans vous mentir Moi, je trouve qu'il se croit un peu Au-dessus de tout le monde Et malheureusement Ça peut avoir des répercussions Sur l'avenir Alors, il y a une autre personne Qui a fait énormément réagir C'est Jacques-Henri Hérault Et qui a clairement Pas Je dirais pas insulté Mais qui a vraiment répondu Très froidement A Jean-Michel Aulas C'est le président De l'Olympique de Marseille Jacques-Henri Hérault Je l'ai gardé Parce que je trouvais Que c'était un commentaire Qui pouvait venir dans mon diapo Et qui pouvait être Très intéressant Pour certains Donc voilà Comme tout à l'heure Je vais vous montrer Le moment le plus important Selon moi Alors du coup Vous pouvez le lire Si vous le souhaitez Quand la fièvre Sera retomber Jean-Michel Aulas Verra l'obscénité De sa proposition opportune C'est à dire Il est quand même Le traite d'obscène Donc Je sais pas Si ça va être trop Du coup De là Sans voir S'il va répondre Dans les prochains jours Faut-il Les dissoudre Dans l'égoïsme De celui Dans la seule boussole Et sa participation A la Ligue des Champions Voilà Du coup Il lui dit carrément Qu'il est égoïste Obscène Voilà C'est moi Personnellement Mon avis perso Je trouve que c'est un peu vrai Parce que franchement Faire ça Comme il l'a dit Nier 28 journées De championnat Déjà disputé Moi pour moi Ca serait encore 14 journées Même pas Un truc comme ça J'aurais bien fait Ce qu'il proposait de faire Mais quand tu dépasses Quand t'es à 28 journées C'est pas possible C'est pas possible pour moi Parce qu'il reste Seulement 10 journées De la fin C'est vraiment Pas possible Selon moi De faire ça Parce que malheureusement C'est franchement Je trouve qu'elle est Pas arrivée au bon moment Jean-Michel Lass Il a vraiment Un peu abusé Sur cette situation là Malheureusement Et Et ben c'est très dommage Parce que c'est un très bon Je trouve que c'est un président Qui gère très bien son club Mais malheureusement Pour moi C'est un président Qui ouvre beaucoup Trop sa bouche Et des fois Pour dire des trucs Complètement obscènes Si je pourrais dire Oh également Je compatis avec Jacques-Henri Hérault Je trouve ça un peu obscène Également De sa part Mais voilà On attend un peu Des réactions de sa part En espérant qu'il va réagir Ce serait La meilleure des solutions Pour lui Donc voilà Mais bon Ou sinon La seule solution Ce serait de se taire Parce que sinon Voilà Il va encore En prendre plein la tête Jean-Michel Lass Donc Vaut mieux pas Qu'il réponde non plus Du coup les amis C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu C'était une vidéo Très très courte Mais Qui devrait aller Donc les amis N'hésitez pas A mettre le petit pouce bleu Vous abonner Si c'est pas déjà fait N'hésitez pas A aller voir Ma dernière vidéo Qui s'affiche à l'écran Donc voilà Si elle vous plaît N'oubliez pas Le petit pouce bleu Comme je l'ai dit Le partage de la chaîne C'est très important Pour avancer De plus en plus Les gars Parce que je vois que Ça commence un peu A stagner les vues J'aime pas trop ça Mais bon C'est pas trop grave Voilà voilà Moi je fais ce qui me plaît Donc il n'y a aucun soucis Là dessus Du coup Moi je vous dis A la prochaine Et à mercredi Allez Ciao ciao ciao